Elles étaient douze femmes, un film de 1940 de Georges Lacombe, scénario et dialogue de Yves Miranda, avec dans les rôles principaux Gabi Morley, Françoise Roset, Simone Berriot, Simone Renan, Mila Parelli, Betty Stockfeld, Blanchette Brunois, Micheline Prelle. Le sujet. Au début de la guerre, quelques dames des plus huppées imaginent, lors d'une descente à l'abri souterrain, de fonder une œuvre pour les soldats sans famille. A cette occasion, elles décident d'entrer en relation avec la très riche Gabi Morley, qui n'est pas de leur monde et a mené une vie légère. C'est une succession de cancans, de potins, de mesquineries, de brouilles passagères, de petitesse, de perfidie et de rêves de mariage, en attendant qu'une prochaine permission ramène au foyer l'être cher. Le scénariste et dialoguiste de ce film, Yves Miranda, est un auteur fort inégal. On lui doit le meilleur, Baccarat, Café de Paris, Derrière la façade, Circonstances atténuantes, Paris-New York, et le pire. Et là, la liste serait trop longue à énumérer. François Vineuil disait de lui que c'était un bricoleur et un opportuniste du cinéma. Un bricoleur parce qu'il a souvent l'habitude de sous-traiter son travail, il a beaucoup de collaborateurs, il est assez paresseux, ou plutôt il court plusieurs lièvres à la fois, il n'est pas très sérieux dans son travail. Et par ailleurs, il est opportuniste en ce sens que c'est le roi du recyclage, pour ne pas dire du pompage, il est toujours à l'affût de la bonne idée pour se l'approprier. Or, en 1939, Le Grand Sacha tourne un film très réussi, Ils étaient neufs célibataires, qui est déjà un film de guerre par son sujet. Il est question de l'expulsion des étrangers indésirables, et qui, par ailleurs, regroupe une brochette de grandes vedettes, mais de vedettes masculines. Évidemment, ce très bon film donne une idée à Yves Miranda, c'est celle de pomper cette idée pour faire un film au féminin, qui s'intitulera « Elles étaient douze femmes ». Oui, même le titre est un copier-coller. Ainsi sont réunies douze femmes du meilleur monde parisien pour fonder une œuvre, on dirait aujourd'hui une assoce humanitaire. Il est question d'envoyer des colis aux soldats du front. Donc tout ça part de la meilleure intention, avec les meilleurs sentiments, mais la maladresse et la lourdeur de Yves Miranda vont être totalement contre-productives, car cette peinture d'une réunion féminine, d'une association féminine, va cumuler tous les clichés sur les femmes. On a droit à à peu près tout ce qui est en poncif sur le sujet. Alors elles sont futiles, cancanières, bavardes, ridicules, médisantes, etc. Et, comme Yves Miranda n'a pas peur d'aller sur le terrain de la vulgarité, on en dépeint certaines comme carrément hystériques. Oui, elles sont soumises à l'influence de leur sexe, comme on disait à l'époque, et certaines sont carrément en manque de relations sexuelles. Oui, décidément, les films qui sont 100% féminins ne sont guère réussis. Je pense notamment à Club de femmes en 1936 et Jeunes filles en détresse 1939. Mais peut-être, me direz-vous, ce film est-il sauvé par son caractère patriotique et d'union nationale ? Oui, il est question ici d'envoyer des colis aux braves soldats célibataires qui sont au front. Donc c'est une occasion de rassembler les Français pour faire front devant un ennemi commun. Eh bien, mauvaise surprise, ce n'est pas du tout ça. Le sujet, ce n'est pas ça. Moi, je pensais qu'en 1940, nous étions en guerre contre l'Allemagne. Eh bien, pour Miranda et pour la gauche caviar front-popu, nous sommes en guerre contre les aristos. Oui, curieusement, dans ce film, bien que la guerre soit le point de départ de ce film, il n'est jamais fait allusion d'une manière explicite à la mobilisation, au combat. On ne prononce jamais le mot Allemagne ou Allemand. Il n'est question que d'un autre combat, celui qui oppose la gentille Gabi Morlaix, qui est une grande bourgeoise fortunée, mais non mariée, mère célibataire, à une odieuse duchesse, Françoise Roset, qui cumule tous les défauts de sa caste, bigote, avare, égoïste, méchante, dégénérée, etc. Par exemple, dans le film, Gabi Morlaix, cette grande bourgeoise progressiste, a une cuisinière qu'elle tutoie, bien évidemment, car ça se fait dans le milieu de la gauche caviar, donc une cuisinière qui va, à plusieurs reprises dans le film, s'amuser à s'approcher en catimini de Françoise Roset, la duchesse, pour lui crier dans l'oreille, « Vive la République ! » Ce qui plonge, bien sûr, la duchesse dans une terreur bien légitime. Voilà, donc ça, c'est une idée des gags front-popus 1940. Enfin, terminons avec la distribution, puisqu'une des accroches de ce film, c'était d'avoir réuni une belle brochette de vedettes. Et là, malheureusement, c'est catastrophique, c'est une surenchère de cabotinage. La pire, c'est certainement Françoise Roset, qui en fait des tonnes et qui est lourdingue au possible, dans sa caricature de la méchante duchesse, dont la Françoise, tu dérailles complètement, fais gaffe. Gabi Morlaix s'en sort pas trop mal, compte tenu des circonstances. Il faut dire que Gabi Morlaix, elle est toujours assez sobre dans son jeu. Voilà, donc ça passe. Ensuite, nous avons en second rideau les petites vedettes, Betty Stockfeld, Simone Berriot, qui est la compagne de Yves Miranda à la ville, Mila Parelli, Simone Renan, qui ne sont pas bonnes. C'est du cliché, c'est du poncif de bonne femme impossible. Bon, ça n'est pas bon. Enfin, nous avons les deux espoirs du cinéma français, Blanchette Brunois, qui est toujours aussi fade, incolore et inodore. Et nous avons Micheline Prelle. Elle fait des grimaces, elle surjoue, mais rien de grave, c'est une actrice débutante. En réalité, elle en est à son deuxième film. Elle avait tourné précédemment dans Jeune fille en détresse, qui était également un film 100% féminin, et qui était également un mauvais film. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir les progrès de Micheline Prelle entre Elles étaient douze femmes, et le film suivant, qui s'appelle Paradis perdu, où elle est parfaite dans son jeu, plein de sensibilité, de concision, de sobriété. Elle a tout compris au cinéma, et il ne lui a fallu, en réalité, que trois films pour faire son apprentissage. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.